J'ai déjà utilisé tout ça, oh la vache, putain faut que je rachète du Sopel. J'étais en train de me regarder un petit manga, et je tombe sur un article assez amusant. Square Enix rachète une application de manga, de scan de manga, mais pour pouvoir sortir cette application de scan de manga à l'échelle mondiale, et que ça corresponde aux règles de censure et aux normes à l'échelle mondiale, ils en viennent à mettre des fameux carrés noirs de censure, n'importe où. Ils ont censuré la lettre Y. Y ! Je sais pas ce qu'ils voient dans une lettre Y, mais s'ils voient un truc sexuel dans une lettre Y, c'est pas de la censure qu'il faut appliquer, c'est une psychanalyse. Alors, il y a un petit article autour de ce sujet, je vais vous montrer d'abord quelques exemples de censure, parce que c'est assez rigolo. L'application s'appelle Manga Up, je sais pas si vous en avez entendu parler. La censure dans l'application Manga Up de Square Enix est tellement absurde et hilarante, Manga Up est un service de lecture de manga en anglais, récemment lancé par Square Enix il y a deux jours. Et donc, on a quelques exemples. Alors, je vais dézoomer un peu pour que vous voyez. Donc ça, c'est censuré parce qu'elle est habillée. J'y sais pas. Là, c'est censuré ici. Donc là, c'est l'original. Ils censurent ça. On n'a plus le droit d'avoir des décolletés. Ici, attention, c'est... Ils censurent là, parce qu'elle a un pantalon. Et qu'il faut surtout pas regarder ici. Qu'est-ce que c'est que cet enfer ? Et là... Ils censurent le genou. C'est vachement sexuel, un genou. C'est hallucinant. C'est juste hallucinant. Et encore, truc rigolo, c'est en plus de plein de censures, si tu prends des screenshots, les screenshots sont interdits, tu peux être banni de l'application. Et c'est pas tout ! C'est pas tout, parce qu'ils ont réussi à foutre de la microtransaction dans une application de manga. Mais on va voir ça après dans l'article, vous allez voir. Même le côté monétaire est putassièrement dégueulasse. Celui-là, c'est le meilleur. Alors, ils ont fait un truc où ils ont dit quelques modifications et quelques censures étaient inévitables. Gros ! Gros ! Ils censurent la lettre Y ! Ils censurent les aisselles. Là, tu sais pas pourquoi. Le bout du trait des seins, les aisselles, les cheveux, yada yada, le Y, la lettre Y, c'est quand même dangereux, la lettre Y. Alors, vous voulez mon petit avis ? C'est pas eux qui ont censuré. Ils ont juste fait tourner une IA qui a détecté des formes et qui censure. C'est pas possible que quelqu'un s'y dise « On va mettre un petit carré noir là-dessus. » Donc, MangaUp, le Twitter officiel a dit « Par rapport à la censure, en considération de l'application mobile et des polices de chaque plateforme, les modifications étaient inévitables pour sortir l'application dans le reste du monde, en dehors du Japon. » Et ça ne se limite pas aux gens qui parlent anglais. On est toujours en train d'explorer des possibilités pour améliorer le feedback et votre écoute. Ne pas passer pour des cons, déjà, ce serait pas mal. « In the meanwhile, some of the content is available. » Ah oui. Et entre-temps, n'oubliez pas qu'il y a des contenus qui sont non censurés sur other... Ah oui. Ils sont non censurés dans d'autres applications, dans d'autres streams. Mais s'il vous plaît, continuez de supporter les artistes. Comment tu veux qu'on continue de supporter les artistes si on ne voit même plus ce qu'ils dessinent ? C'est ouf. Et un gars, il a dit « You're welcome. » Et du coup, il a fait pareil. Et je trouve la blague, elle est magnifique. Je trouve la blague, elle est magnifique. La blague, elle est vraiment, vraiment magnifique. Mais c'est pas tout. C'est vraiment pas tout. C'est vraiment... On marche sur la tête. Square Enix blague son... Bacle, son nouveau service de manga avec la censure sexuelle et de frais supplémentaires. Hier... Alors hier, la vidéo a un peu de retard parce que l'article date de quand j'étais en vacances. Date du 28 juillet. Hier, Square Enix a lancé la version anglaise de son nouveau service de manga en ligne Manga, donc le 27 juillet 2022. Mais dans les 24 heures suivantes à sa sortie, les utilisateurs ont exprimé leur indignation face aux barres de censure agressives et aux pratiques de monétisation de l'application. Lancé pour la première fois au Japon en 2017, Manga Up propose des mangas sous licence sous Square Enix, tels que Goblin Slayer, Solitaire, Fall Metal Alchimist. Cependant, les utilisateurs ont remarqué que les titres de manga avec plus de contenu pour adultes comme les séries à caractère sexuel ont des barres de censure sur leur personnage qui est complètement débile. Cependant, cela a conduit les utilisateurs à télécharger des captures d'écran de l'application Manga Up et à exprimer leur indignation face à sa censure brutale. J'imagine qu'il y en a qui ont même été bannis pour avoir fait des captures d'écran. Qu'est-ce que tu censures quelqu'un qui est habillé au bout d'un moment pour arrêter de déconner ? La censure n'est pas propre aux mangas. Dans les mangas plus épicés qui sont Entai ou Dojinshi, les panneaux de mangas intimes utilisent des barres de censure pour couvrir les pénis. Les séries de mangas ordinaires gèrent la censure de manière créative en dessinant des nuages sur les morceaux coquins du personnage ou en insérant des euphémismes. Ils insèrent des euphémismes dans les personnages ? Ils peuvent également emprunter la voie nucléaire en faisant en sorte que leurs séries comportent une cargaison de fanservices comme Fairy Tail ou de Hiro Mashima. Habituellement, les mangas sous licence ne montrent pas les tenants et les aboutissants des scènes de sexe. Les mangas avec des évaluations matures qui dépeignent des scènes de sexe ont tendance à ne pas être trop détaillés sur ce qui se passe. à l'exception de Berserk. Dans les librairies, ces mangas sont emballés dans du plastique afin que les clients curieux ne voient pas ce qu'ils y contiennent. Chaque série de manga up vient avec un avertissement de contenu. Par exemple, l'avertissement de contenu Full Metal Alchemist informe les lecteurs que la série comprend des meurtres, de l'automutilation, des thèmes religieux et de la discrimination. Bref, il y a des trigger warning en plus parce qu'il faut absolument prévenir la personne parce que sinon elle se retrouve en poudre au sol. Attention, elle a lu une oeuvre littéraire ou graphique. Alors que les scènes de bataille sanglantes et le tabagiste ne reçoivent pas le traitement de l'effet d'ombre animée sur l'application de séries comme la série manga sexuellement positive My Dress Up Darling ont des nombres de barres de censure sur tout ce qui pourrait être considéré comme risqué. Essentiellement, tout cosplay de Marine Kitagawa porte dans la série. Selon le compte officiel de Manga Up, l'utilisation de la censure par l'application est la façon dont Square Enix fait appel aux politiques des plateformes mobiles pour un large éventail de pays comme l'Indonésie. Compte tenu de la politique de chaque plateforme mobile, certaines modifications étaient inévitables pour diffuser l'application dans le monde entier en dehors du Japon. C'est ce qu'on avait lu. Nous en sommes encore aux premières étapes exploratoires et nous nous efforçons de nous améliorer tout en écoutant vos commentaires. Ça, ça ne s'appelle pas de l'exploration. Il faut arrêter de déconner au bout d'un moment. Sérieusement. Au lieu du statut de censure actuel de Manga Up, la société a conclu sa déclaration en encourageant les utilisateurs à soutenir le travail de l'artiste en lisant les mangas non censurés disponibles sur d'autres plateformes de lecture de manga. Si eux-mêmes te disent gros, tu veux soutenir les artistes, va sur une autre plateforme, lis pas les nôtres. La censure n'est pas la seule chose qui a mis Manga Up sur la sellette en ligne. Contrairement à l'application Shonen Jump qui facture aux utilisateurs 2 dollars, on va arrondir, par mois, avec une limite de lecture quotidienne de 100 chapitres, Manga Up a des points d'expérience et des micro-transactions comme s'il s'agissait d'un jeu vidéo. Et là, j'ai fait waouh ! Tu sens que c'est Square Enix qu'il y a derrière. Ils ont dit dans les jeux vidéo, on ne peut pas. Mais par contre, dans les mangas, personne n'y verra que du feu. Sur Manga Up, les utilisateurs ont une limite de lecture quotidienne de 8 chapitres. En complétant des chapitres, les utilisateurs gagnent des points d'expérience qu'ils peuvent utiliser pour lire plus de chapitres de manga. Ces points d'expérience sont divisés en 3 catégories. Donc, tu as des points d'expérience et c'est divisé en 3 monétisations. Enfin, tu as les points Up, tu as les XP, tu as les Coins. Moi, je veux juste lire des mangas. Enfin, moi, non, mais je veux dire, je me mets à la place du lecteur ou de l'aficionados de mangas. Moi, je veux juste lire pour que j'ai des micro-transactions, pour que j'ai 3 valeurs de monétisation différentes. C'est quoi ce bordel ? Je veux juste lire, je n'ai pas besoin de passer des levels en disant « Je suis level 46 en lecture de manga. » J'ai platiné GTO. Si les utilisateurs souhaitent approfondir leur manga préféré, ils devront soit accumuler suffisamment de points pour le faire, soit acheter des pièces de points d'expérience dans sa boutique, qui a son propre onglet dédié dans l'application « Les chapitres avancés ». C'est-à-dire, les chapitres les plus récents d'une série ne peuvent être lus qu'en utilisant des XP et des coins. En téléchargeant l'application, les utilisateurs obtiennent pour la première fois 120 XP supplémentaires, ce qui équivaut à 1 dollar via la devise intégrée à l'application MangaUp. Pour aggraver les choses, des chapitres uniques sur MangaUp sont divisés en parties. C'est-à-dire que un chapitre, c'est petit dans un manga. Pour ceux qui ne savaient pas, moi je ne l'ai appris que très récemment parce que ma femme lit des scantrades, les mangas sont séparés en chapitres. Moi je pensais qu'un manga, c'était un volume, et dedans il y a l'histoire. Et en fait non, il y a plein de chapitres. Et en fait quand il y a des scantrades qui sortent, c'est un chapitre, c'est genre 10 pages. Et en fait, je vous explique un truc, je fais mon boomer. Je fais mon vieux con qui vient de découvrir l'eau chaude. Mais bref. Et donc, des chapitres c'est déjà court, genre 10 pages, grand max, 10, 15 pages. Et bien ces petits chapitres, l'application les a reséparés en 2 ou 3 chapitres pour monétiser davantage. C'est ouf. C'est ouf. Pour aggraver les choses, des chapitres uniques sur Manga Up sont divisés en parties, incitant essentiellement les lecteurs à acheter des pièces afin qu'ils puissent terminer un chapitre en entier. Et là on voit les achats. On peut voir en plus gros ? Donc ça c'est les coins ou les XP que tu achètes ? Non ça c'est les XP. En fait tu ne progresses même pas. Non tu achètes de l'XP. C'est ouf. C'est ouf. C'est oufissime. Comment les commerciales que les génies du marketing, les génies des microtransactions aient l'idée, c'est leur taf. Mais qu'en réunion, les dirigeants, les gens se disent ah ouais c'est bien. Franchement ouais, ça va cartonner. En même temps, ils ont raison, ça cartonne, c'est ça le pire. Au niveau éthique, c'est dégueulasse. Quote à coup, a contacté Square Enix pour un commentaire. Manga Up a un lancement difficile pour son service de manga et d'application web. L'engagement insensé de Square Enix a s'appuyé sur des tactiques de monétisation impopulaires telles que l'intégration des NFT centrées sur l'histoire. Pardon, ça je ne l'ai pas vu ça. Et de Final Fantasy 7 NFT, ça je ne l'ai pas vu non plus, a également trouvé sa place avec Manga Up grâce à son utilisation de la monnaie intégrée à l'application. C'est dommage car le principe argument de vente de Manga Up et ses droits exclusifs sur la nouvelle série d'action fantastique de Full Metal Alchemist du mangaka Hiromu Arakawa, Demon of the Shadow Realm, maintenant cette série a l'étrange odeur du joueur de microtransactions prédatrices qui lui est associé. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Ah oui non, je l'ai vu ça, malgré les crashs historiques, les jeux vidéo ne sont pas encore au-dessus des NFT. Oui, je l'ai vu cet article. Et c'est quoi ça ? Square Enix sont des stupides... Les NFT Final Fantasy 7 sont des stupides petites choses. Ah, ils ont... Ils tentent, hein. Je sais qu'ils arrêtent avec les NFT. Mais ça, c'est encore une autre histoire. On a... Je crois que j'ai même une playlist qui est dédiée aux NFT. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que vous en pensez de cette censure ? N'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire que c'était l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt pour d'autres aventures. Sous-titrage ST' 501 un peu là.